Musique A la veille des festivités annuelles consacrées à la Saint-Michel, le Saint-Patron des parachutistes, le camp Rafali, creusé du 2e régiment étranger des parachutistes, s'est mis en ébullition. Musique Les activités ont débuté par un cross d'une quinzaine de kilomètres où les légionnaires parachutistes sont partis de la plage et ont traversé la baie de Calvi, défiant les dénivelés typiques de la région. Musique Retour à la citadelle pour un cocktail en toute convivialité. Musique Ce week-end de haute voltige a été ponctué de sauts en pareille, les parachutistes en solo et tandem. Le Nord Atlas, dernier avion de sa catégorie en état de volée, a transporté pour l'occasion les chuteurs au-dessus de la zone de saut. Musique Les légionnaires du 2e régiment étranger des parachutistes et leurs anciens se sont rassemblés le lendemain matin au Carré Légion afin d'y honorer leur mort. Après ce moment de recueillement, place aux démonstrations des matériels employés au sein du régiment. Cette année, on avait la chance d'avoir toutes les compagnies, plus la compagnie des anciens. Ça permet pour les plus jeunes légionnaires de sentir le poids de l'histoire, le poids des anciens, sentir toute cette expérience. Musique Ce fut aussi des temps de rencontres avec la population calvaise et les touristes, venus en grand nombre apprécier l'obade de la musique de la Légion étrangère. Musique Lors de la veillée, passée dans la zone technique du régiment, les résultats des challenges ont été proclamés. C'est bien, continuez là. Challenge remporté par la compagnie d'éclairage et d'appui. Musique Point d'orgue du week-end, la traditionnelle prise d'armes, présidée par le major général des armées, général De Villiers, en présence des légionnaires et de nombreuses autorités civiles et militaires. 2e régiment étranger des parachutistes et vos commandements. Reposez ! La Saint-Michel à Calvi, c'est très symbolique des valeurs qui fondent nos armées françaises d'aujourd'hui avec cette association à cette Saint-Michel de tous nos amis de l'armée de l'air au titre des combats de Tombouctou et de cette belle opération aéroportée d'il y a quelques mois. Et c'est aussi pour ça que j'étais très content d'être là à Calvi aujourd'hui. Je trouve que l'esprit interarmé qui a soufflé ce matin pendant cette Saint-Michel est aussi extrêmement important pour l'avenir de nos armées. A l'issue, une remise des brevets et fourragères aux jeunes légionnaires sortant de la promotion. Musique Un succès pour la Saint-Michel 2013, cocktail d'émotions, de recueillement et de joie d'être ensemble. Musique 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 Musique